Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19h sur Eden Télévisions. Au sommaire de cette édition, visite hier du ministre du cadre de vie et du développement durable sur le site de dragage du lac Aïmé. Objectif s'enquérir du niveau d'évolution des travaux de dragage. Nous parlerons de l'effectivité des transferts monétaires aux filles scolarisées issues de familles en situation difficile. Une tournée effectuée dans quelques collèges de la commune d'Aboumé-Calavie a permis de rencontrer divers acteurs du système. Et puis en RDC, les opérations de recensement des électeurs se poursuivent dans le pays. En vue des scrutins prévus pour le 20 décembre, une élection dont l'opposition a critiqué la commission électorale. ... ... A nouveau, bonsoir. Je l'annonçais en titre, le ministre du cadre de vie et du développement durable a visité hier le site de dragage du lac Aïmé de John Di Runglu. José Tonato est allé s'enquérir du niveau de dragage plus d'un an après le lancement officiel des travaux. Le 27 janvier 2022, José Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, procédait au lancement officiel des travaux de dragage du lac Aïmé. Plus d'un an après ce lancement officiel, l'autorité ministérielle a fait une visite de terrain ce vendredi 7 avril 2023. Objectif, apprécier le niveau de dragage du lac. Il a visité au cours de sa visite le chenal Aïmé, l'avenue des Palutuviers et quelques endroits stratégiques du projet de dragage. Les travaux de dragage de John Di Runglu s'inscrivent dans le cadre de la réhabilitation du lac Aïmé et de ses chenons. D'un coût global de plus de 21 milliards de francs CFA, entièrement financé par le budget national. Les travaux visent le dragage de 208 hectares sur le plan d'eau avec une profondeur maximale de 6 mètres. A présent, les chrétiens célèbrent la fête de la Pâque qui signifie le passage de la mort à la vie de Jésus-Christ. Que représente cette fête pour les chrétiens évangéliques ? Réponse dans ce reportage de Arthur Rwendo. La Pâque est considérée comme la plus importante et la plus ancienne de toutes les fêtes religieuses. Pour la communauté évangélique et toutes les autres communautés d'ailleurs, cette fête commémore la libération des Hébreux du Joug du Pharaon. Le peuple juif qui a passé plus de 400 ans, 430 et quelques en Égypte sous l'esclavage de Pharaon qui se sont sucédés, finalement va commencer par crier fort dans ce pays en disant « Le libérateur viendra ». Le libérateur viendra, les soldats égyptiens sont allés rapporter cela à leur chef. Ils ont dit « Ah, puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui naissaient sur la terre, ils deviendront alors forts pour les renverser dans leur propre pays ». C'est là que Pharaon a donné des ordres pour que désormais les garçons juifs qui naissaient soient exterminés systématiquement. Mais Dieu a mis un bon cœur à ces 6 femmes qui ont épargné la vie à Moïse. Ce Moïse désormais sera un instrument que Dieu va utiliser pour faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Et pour la sortie, il va falloir qu'un aïe soit immolé. Il n'est pas question pour le chrétien de ne pas fêter la Pâque. C'est une fête capitale très importante, instituée par Dieu. Nous devons la fêter parce qu'elle est très importante, elle est capitale et c'est instituée, c'est elle-même qui est le fondement, le fondement de notre foi. Quand nous parlons de la chrétiennité, on ne peut pas parler de chrétien sans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Donc, disons en réalité que c'est elle qui signe notre acte de naissance. La Pâque sera fêtée parce que dès lors, elle est devenue une institution divine. Dieu a dit, vous allez commémorer cela, vous allez célébrer cela. Et dans le Nouveau Testament, ça a trait à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 28. Et nous voyons que le tombeau aujourd'hui est vide. D'ailleurs, à la veille de la mort de Christ, il a célébré cette fête en communion avec ses disciples. Les chrétiens célèbrent Pâques de diverses manières. La bonne façon de célébrer Pâques ne se situe pas dans le corporel ou le charnel. Aujourd'hui, je crois que l'ensemble du corps de Christ a compris que c'est une fête très importante et chacun la célèbre à sa manière. Vous allez voir aujourd'hui, durant cette semaine, que ce soit l'Église catholique, les silestes, tout le monde a quand même un programme, institué quand même un programme pour conduire l'ensemble du corps de Christ. La fête aujourd'hui, la partie qui est consacrée pour les hommes aujourd'hui, c'est la partie corporelle où on se donne à des réjouissances, on mange, on boit, et puis on va danser, on sort avec les copines, les copains. Bon, c'est ça aujourd'hui. Or, c'est une fête biblique. Les chrétiens évangéliques la considèrent comme l'accomplissement de la prophétie biblique d'un merci ressuscité d'entre les morts, offrant à ses disciples la vie éternelle. Notre information à Glodoto dans l'arrondissement de Glodjik, des trous creusés sur des terrains inhabités créent des normes à incident. Face à cette situation, quelques citoyens résidant de la localité ne sont pas restés indifférents. Ils se sont confiés au micro d'Identivine. Nous les écoutons. Je trouve un peu les trous d'ici partout bizarre parce que ça fait plus des années que les autorités nous demandent de prendre des trucs là pour pouvoir fermer. Mais je vois que certaines personnes prennent leurs trucs là pour ne pas fermer. J'aurais voulu que s'ils puissent toutefois les sensibiliser encore pour qu'ils puissent faire les trucs là. Évidemment, il y a assez de trous ici à Glodoto, des trous non protégés. Même dans les maisons, il y a des puits à conquis que les pros et les propriétés creusent et qui ne sont pas fermés. Oh, les enfants courent, les enfants s'amusent. Il y a trop de trous dans les rues, dans les proustes. Oh, les enfants habituent de courir dans les proustes, s'amuser et tout. La fois dernière, il y avait eu un drame où un petit enfant d'un an et demi s'amusait. Il voulait aller remettre une tisane à son père et est tombé dans un puissage dans leur maison. J'interpelle le maire d'Abo-Mekaravi, le chef d'arrondissement de Glodjibé, le chef quartier de Glodoto. Toutes les autorités à divers niveaux a sensibilisé à nouveau les habitants de ce quartier puisqu'ils avaient déjà sensibilisé une fois déjà. Donc, je les invite à encore sensibiliser les habitants du quartier pour qu'ils fassent diligence, surtout les propriétaires pour qu'ils fassent diligence parce que c'est trop constitué de gros risques. Les transferts monétaires aux filles scolarisées issues de familles en situation difficile sont désormais une réalité au Bénin. Ce dispositif vise à assurer le maintien des filles dans le système éducatif formel jusqu'en classe de terminale. Après le tour de quelques collèges de la commune d'Abo-Mekaravi cette semaine pour se rendre compte de l'effectivité de l'opération, nous y avons consacré un mini-magazine. Il s'agit des transferts monétaires conditionnels. C'est une initiative du gouvernement, une initiative de soutien aux filles vulnérables scolarisées. C'est une initiative qui a été prise par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, le SWED. Cette initiative vient renforcer les initiatives et les mesures qui existaient déjà en matière de promotion de la scolarisation de la fille et du maintien des filles à l'école. Comme le chef de l'État l'avait annoncé en décembre dernier, les transferts monétaires conditionnels ont effectivement démarré et ça va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit en fait au regard des résultats que nous avons eu au thème de l'analyse des données relatives au décrochage scolaire, les mesures qui ont été prises antérieurement, notamment la gratuité de la scolarisation des filles au primaire, la gratuité également de la scolarisation des filles au premier cycle du collège et actuellement cette mesure est même en cours de généralisation jusqu'en classe de terminale, donc ça s'étend au collège. Il y a quelques écoles et collèges qui sont en train de faire actuellement la phase pilote et les mesures d'accompagnement des filles en termes de kits scolaires et il faut préciser que ces kits-là comportent 100% des articles prévus par les ordres d'enseignement pour la scolarisation des filles. Donc toutes ces mesures prises et également les mesures communautaires qui ont été prises pour accompagner les familles, soutenir les familles afin de renforcer la scolarisation des filles, toutes ces mesures mises ensemble permettent quand même d'atteindre des résultats appréciables. Mais en plus de ces mesures, on note quand même qu'il y a un taux de décrochage qu'on souhaiterait vraiment réduire et c'est l'analyse des causes de ce décrochage-là. Au niveau des causes, on réalise qu'il y a quand même des éléments de survie, des difficultés de survie qui font partie des causes de décrochage, notamment dans le rang des filles. Et étant donné déjà qu'au niveau du primaire, la loi 2015-08 du 8 décembre 2015, à déportant Côte de l'Enfant en République du Bénin, a déjà rendu l'école primaire obligatoire pour tous citoyens béninois. Ça veut dire que tout enfant, fille comme garçon, tout parent ayant des enfants, filles comme garçons, a l'obligation de les scolariser jusqu'en classe de CM2. Et là, ces mesures viennent maintenant mettre l'accent sur le maintien des filles au niveau de l'enseignement secondaire également. Donc, il s'agit un peu d'aller au-delà du défi de la promotion de la scolarisation et d'amorcer le défi de la rétention des filles à l'école. Donc, le gouvernement souhaiterait vraiment travailler sur la question du maintien des filles à l'école. On n'est plus intéressé de dire qu'il y a eu 50 filles qui ont commencé la sixième et que c'est deux qui sont venus en terminale. Non, il faudrait que les 50 dans la mesure du possible viennent en terminale et leur bac poursuivent l'université. L'information hors de nos frontières à présent, en RDC, les opérations de recensement des électeurs se poursuivent dans le pays en vue du scrutin prévu pour le 20 décembre. On suit ici le commentaire fait par Arthur Rwando. En RDC, les opérations de recensement des électeurs se poursuivent dans le pays en vue des scrutins prévus pour le 20 décembre. Hier, l'opposition a critiqué la commission électorale, la CENI. Elle accuse d'organes électoraux d'enrôler des mineurs, des étrangers et dénonce aussi l'existence de centres fictifs et la détention de kits d'enrôlement par des groupes armés ou encore des particuliers. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes en ligne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada